Europe. Le très secret patron de Lactalis accordait une interview au journal Les Echos pour annoncer qu'il avait décidé de fermer définitivement l'unité de production qui avait été contaminée au Salmanel. Nicolas Barré, vous y étiez, vous avez donc rencontré pour la première fois Emmanuel Beignet. Exactement, et il nous fait cette révélation, la bactérie responsable des problèmes est la même que celle qui avait été identifiée en 2005 sur ce site, avant que Lactalis ne le rachète, la bactérie était restée confinée dans les infrastructures de l'usine sans être repérée pendant tout ce temps-là. Et du coup, nous dit-il, on ne peut pas exclure que des bébés aient consommé du lait contaminé sur cette période, donc entre 2005 et 2017. Comment explique-t-il qu'on n'ait pas détecté la bactérie malgré les contrôles ? Il dit avoir des doutes sur la fiabilité des tests réalisés par un laboratoire extérieur. Nous avons du mal à comprendre comment 16 000 analyses réalisées l'an dernier ont pu ne rien révéler. La leçon est claire, Lactalis va devoir revoir ses procédures de contrôle. Emmanuel Beignet estime que cette affaire va coûter plusieurs centaines de millions d'euros, sans parler de l'image de ces marques qui en souffrent jusqu'au bout du monde en Chine, par exemple, où le groupe breton va devoir batailler pour récupérer ses agréments à l'exportation. Nicolas Barret, directeur de la rédaction des Echos, merci. Europe 1